Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici on te parle d'élevage, d'entrepreneuriat, d'agroalimentaire et de tout ce que peut permettre à l'Afrique d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, c'est de t'abonner à la chaîne et ensuite activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont t'apporter du bon contenu. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de ce qu'il faut faire afin de booster au maximum la croissance de vos pauvres en agressement. Générique Après avoir respecté les principales règles d'hygiène et de biosécurité et bien choisi votre race de porc, l'élément majeur qui va déterminer la croissance de vos porcs, c'est bien évidemment leur alimentation. Il faut d'abord savoir que le porc dès sa naissance va passer par plusieurs stades d'évolution et son alimentation aussi va suivre cette évolution, c'est-à-dire qu'à chaque stade d'évolution va correspondre un type d'aliment bien précis. Le porc à ce stade déterminera son poids final en fin d'engraissement. Pendant cette phase qui dure 4 à 5 mois, l'aliment du porc doit être en mesure de la porter tous les éléments nécessaires en vue de sa bonne croissance. Parmi ces éléments majeurs, nous avons de l'énergie, les protéines, les sels minéraux et vitamines, les fibres et surtout de l'eau. Pour maximiser la croissance des porcs à ce stade, il est important de jouer sur l'ensemble de ces éléments tout en formulant une ration assez équilibrée pouvant permettre de répondre aux besoins de croissance des porcs. Vous allez certainement vous demander dans quels intrants alimentaires vous pouvez trouver tous ces éléments que nous venons de citer. Comme aliments riches en énergie, vous pouvez utiliser le maïs, le sorgho, le myl, les cossettes, les tubercules ainsi que leur épilchure. En ce qui concerne les sources de protéines que vous pouvez incorporer dans l'alimentation de vos porcs, vous pouvez tout simplement utiliser les tructos de soja, de coton ou d'arachide, la drèche de brasserie, les grains de soja torréfiés, des tructos de noix de coco et la farine de poisson. Pour ce qui concerne les fibres, il est recommandé d'utiliser du son cubé et du son de riz qui vont jouer un rôle assez capital lors de la digestion. Comme aliments riches en sel minéraux, vous pouvez utiliser les coquilles d'huître, la farine douce, le sel de cuisine et surtout les CMV, les compléments minéraux vitaminés, qui vont apporter non seulement des sels minéraux, mais également de nombreuses vitamines assez capitales pour la croissance de vos porcs. Cette alimentation doit être accompagnée d'une bonne quantité d'eau propre à laquelle les porcs doivent avoir accès à volonté. Voici les principaux éléments dont vous avez besoin pour amener vos porcs à exprimer le plein de leur potentiel. Il faudra retenir que le poids final de vos porcs en fin d'engraissement dépendra à 98% de la manière dont vous les avez nourris tout au long de cette période. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de la liker, de commenter et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait afin d'être informé de nouvelles vidéos à venir qui vont vous apporter de très bons contenus. A la prochaine. A la prochaine.